salut tout le monde je vous retrouve pour une nouvelle vidéo ça fait longtemps que je n'avais pas fait du coup je suis contente de vous retrouver vraiment voilà donc aujourd'hui je vais faire un c'est aujourd'hui que lisez-vous un in my mailbox même si je n'ai pas reçu grand chose je suis tellement contente de ce que j'ai reçu donc voilà et je vais peut-être faire un trois livres de la palle donc ce n'est pas sûr ça dépendra de combien de temps dure la vidéo mais comme il n'y a pas grand chose en livre je pourrais peut-être le café dedans donc on verra bien sinon ce sera dans une vidéo donc voilà donc je commence par bien sûr c'est aujourd'hui que lisez-vous avec king's game que j'ai fini aux éditions lui-même et ce livre est un coup de coeur la fin annonce une suite déjà donc je pense qu'il va y avoir un tome 2 j'ai hâte que ça sort et j'ai vraiment pas vraiment manga j'ai vraiment pas été déçue de la fin enfin j'ai pas été déçue c'est pas que j'ai pas été déçue il y a un petit truc je connais un peu voilà c'est pas grave la fin elle est encore mieux que le manga c'est que le manga est un peu nul sur les bords donc là j'étais un peu super contente le livre en lui-même il est génial j'ai été tenu en haleine j'ai été tenu en haleine pendant tout le livre j'adore et je me dis ben si je l'avais pas lu le manga ça aurait été un coup de coeur j'ai lu le manga c'est un coup de coeur donc voilà je suis super contente il est et ce que j'ai adoré c'est quand je suis allée à l'espèce culturelle à l'église que je l'ai vu en magasin que j'ai pas vu que je l'ai eu avant les autres donc voilà ensuite donc là on va pas bien voir parce que j'ai voulu imprimer sur une feuille image et j'ai quasiment plus d'encre du coup ça fait un truc tout moche ça fait ça on reconnaît à peu près j'ai voulu imprimer deux nuances de brocoli c'est une catastrophe donc j'ai lu sur ma kindle en partenariat avec les éditions art alice deux nuances de brocoli que j'ai adoré c'est bon tout le monde le sait c'est la parodie de la série 50 nuances de gré fichtichade pour les qui nous en véo j'aime bien la base la série enfin je l'aime bien c'est pas un coup de coeur non plus mais j'aime bien à lire j'aime bien même si un peu trop de cul pour moi à mon goût mais bon mais c'est pas ça c'est pas grave mais là la parodie elle est excellente quoi je pense que tout le monde aurait pu y penser mais personne ne l'a fait à par elle enfin en parodie je veux dire en sous-comique et c'est franchement c'était bien et sinon je suis donc grâce à l'auteur qui m'a contacté suite à ma lecture du programme de son tome 1 signa lewis m'a contacté pour faire une relecture du tome 1 qu'elle a modifié et la lecture du tome 2 de icarus à l'école des dieux donc pareil ici j'avais plus beaucoup d'encre mais j'ai plus quand même bien un peu mieux que l'autre j'ai à la base la couverture elle est beaucoup plus jolie que ça mais là c'est un instrument qui a plus d'encre voilà avec le taureau au moins il garde ses yeux rouges le taureau vous voyez quand même si là c'est plus rose qu'autre chose donc je suis à la moitié du livre je vais commencer la semaine dernière je crois fin de semaine dernière je crois je suis arrivé à la moitié du livre et franchement j'adore tout autant donc comment dire donc j'ai adoré ce livre il est prêt il est chouette quoi donc c'est cool donc je suis toujours dessus et tout de suite après je lirai le tome 2 du même auteur du coup signale et oui et ensuite je lirai le secret de roxy pareil de signale et oui qu'elle m'envoie je passe à mon email box donc tout d'abord j'ai reçu donc c'est un gain de concours enfin un gain de jeu sur nous lisons.fr au safari photos enfin safari images safari quoi donc j'ai gagné silhouettes ou les mémoires de la vie de jean-pierre mathé donc oui la couverture est super elle est toute lise elle est toute brillante j'aime bien voilà je suis contente de l'avoir gagné je sais pas quand par contre quand je lirai parce que j'ai d'autres lectures qui sont prioritaires alors j'ai reçu pour un troc avec juline de chez jujuboukine tout ce qu'il voudra l'intégral donc juline ne t'inquiète pas mon paquet est parti sauf que j'ai pas retenu le numéro de suivi je sais pas où j'ai coûté le papier mais il est parti comme il ya un jour férié je pense qu'il arrivera peut-être fin de semaine prochaine si la poste est toujours en colère contre moi je sais pas quand tu le recevras pas parce que il se trouve que j'ai un petit souci de mes colis en ce moment dès que j'envoie un colis simo mes colis n'arrivent pas à destination ils reviennent chez moi je les renvoie et là ils sont reçus donc que pour les colis il est là il n'y a pas de souci mais tout ce qui est colis bien que j'ai un colis ça m'est arrivé en revanche j'ai un colis qui s'est baladé un peu dans toute la france j'ai envoyé un colis récemment ils se baladent aussi un peu dans toute la france allez savoir pourquoi et là je crois que ça fait pareil avec celui-là donc je sais pas j'espère que tu le recevras vite mais en tout cas j'espère que tu le recevras donc je suis contente donc l'intégrale j'espère qu'on pense et enfin mon petit chouchou qui arrive aujourd'hui donc il s'agit de la boîte de djune que enfin je sais pas si on dit djune ou djune je pense que c'est djune de débora galopin à savoir que l'auteur franchement habite pas si loin que ça de chez moi du coup je suis super contente j'ai failli la croiser un salon sauf que au final j'ai décidé de pas y aller parce que j'allais pas et j'ai regretté la couverture est illustrée par une copine à moi en plus du coup je l'ai appris il n'y a pas longtemps du coup je suis super contente je sais pas si on voit son nom de j'ai regardé si on voit son nom je suis en train de plus oui c'est ça je dis oui c'est ça mais alors que je sais que c'est elle camille sainte chaise c'est ma copine c'est une amie donc j'ai eu deux étiquettes dedans de camille donc si je lis bon pour moi c'est pour alicia chouchou bisous et bonne lecture donc camille je t'adore au bisou à toi et l'auteur donc je suis resté vous allez rire je suis resté pendant 30 minutes bloqué sur le début de la débit parce qu'elle m'a appelé par mon pseudo que j'ai depuis des années sur un site qui me tient à coeur c'est mon c'est mon tout premier pseudo que j'ai utilisé sur internet c'est manga girl donc pour manga girl bienvenue dans la boîte de djune à l'intérieur de laquelle sont enfermés les sentiments secrets d'une adolescente bonne lecture débora ps petit clame de camille pourtant pseudo donc vous aurez compris c'est grâce à camille que voilà et je suis resté bloqué quand j'ai lu pour manga girl je suis resté bloqué pendant fin de vue sur ça comment elle a su que c'était mon pseudo je suis là j'étais là elle est peut-être inscrite sur le site et puis j'étais en train de chercher puis je voyais vraiment pas et du coup quand j'ai vu quand j'ai lu le ps j'ai fait ah mais oui et donc je vous montre le dessin je sais pas si je l'ai déjà montré il ya quelques secondes mais je le remontre au cas où il est trop beau avec j'ai reçu aussi un marque page de son prochain livre ondes qui il est beau et la carte je vais dire la 4 mémoire mais non la carte professionnelle on va dire j'ai pu le mot de camille elle est super belle j'ai été voir sa page facebook parce que j'étais sur sa page facebook et du coup je suis allée là j'ai des dessins mais magnifique du coup je suis trop fière d'avoir une copine qui est dans une amie qui a autant de talent donc je vois que ça fait que 8 minutes 20 que je fais la vidéo en même temps de rencontre que je parle très très vite aussi du coup j'ai le temps de faire aussi mon trois livres de la panne donc je vais vous présenter un livre des éditions champagne kena un livre que j'ai acheté à choisir et j'ai fait que mon chéri m'a offert il n'y a pas beaucoup je commence par les éditions charles kena donc c'est-à-dire d'allées royales sommes un le lapin blanc de céline mantelon donc ça fait quelques mois que je l'ai acheté peut-être en début d'année je sais plus la couverture est jolie j'ai vu qu'il y avait une autre couverture de paru et quand j'ai vu je trouvais qu'elle était plus jolie que celle-là je suis désolée mais celle-là est très jolie un de mes préférences l'autre bon tant pis c'est pas grave celle-là elle est très jolie aussi hein mais voilà donc ça fait pas longtemps qu'il n'a ça fait à peine quelques mois qu'il est dans ma fille à lire depuis 2014 je pense seulement 2014 je ne sais pas encore quand je vais le sortir pour le lire pas super motivé non plus je verrais bien je sais pas encore je verrais bien comment avancent mes lectures en juin julien et ça se trouve il va sortir cet été voilà donc je voulais le résumé pour que vous puissiez avoir une petite idée de ce que c'est comme livre alors section paranormale défense de l'ordre de l'orrienne suite à un étrange email alice royal enquêtrice fraîchement libérée du centre des êtres clonés se rend dans une discothèque où l'humain et vampire se côtoient sa nature l'a doté de facultés qui lui permettant l'immunité contre les attaques psychiques des créatures au dos longues mais à peine à l'accepter la mission qu'une autre se présente à elle et son partenariat avec l'inspecteur villard ou villard spécimen masculin un grand chatouilleux et susceptible un risque fort de perturber la petite vitrine qu'elle menait jusque là donc voilà donc j'ai une blogueuse que je connais ben sur le logo l'a lu adore les livres de l'essai l'immense et l'on c'est hookton the book chaque fois que j'ai cette chronique elle n'en fait que des éloges donc du coup j'ai franchement envie de lire mais là c'est pas trop bon bon ensuite le livre que mon chéri m'a offert il s'agit de la liste de sioban viviane je me sens pas dans le nom hop celui là vous voyez bien la couverture donc là il n'y a pas il n'y a pas de résumé en fait la quatrième de couverture c'est la liste en gros c'est une liste des plus moches et ben là je vois que des plus moches des classes donc ils mettent le nom le surnom ah non si il y a les moches il y a la plus moche et la plus belle c'est le genre de liste que je déteste ça m'énerve ah mon dieu voilà bref donc j'ai hâte aussi de le lire ce qu'il a l'air intéressant surtout que je pense que la fille qu'on va sur la couverture fait partie de celle qu'on dit la plus moche alors qu'elle est plutôt jolie voilà enfin on entend tous les fils se mêlent en soi se mette son dos en soi donc voilà on verra bien ensuite aux éditions france loisirs je me rends compte qu'en fait je vais super vite c'est dingue deux trois vidéos en une mon dieu qu'est ce qui m'arrive donc aux éditions france loisirs j'ai acheté mon ami Ben de Julia rompe un chat sauve un enfant de l'autisme hop j'ai le petit chat qui est là c'est trop mignon donc à la base si je l'ai acheté ce n'est pas que pour le petit chat trop mignon sur la couverture c'est aussi pour le un chat sauve un enfant de l'autisme je l'ai depuis quasiment deux ans dans ma pâle en juillet ça fera deux ans qu'il est dans ma pâle ça fait autant pas plus que d'autres je me rends compte qu'en fait c'est écrit c'est gros dedans et j'ai combien de pâles j'ai l'air pour regarder 465 il s'écrit gros donc ça va et en fait je pense que je vais le sortir prochainement de ma pâle parce que ben à mon travail pour ceux qui me servent pas je suis agent d'accueil dans une structure publique et en fait je suis chargée de faire le service presse ça peut paraître parfois super chiant mais je pense que ça va être intéressant parce que ça me permet de suivre les actualités sachant que je n'aurai pas le journal télévisé au moins je peux suivre les actualités dans le journal et j'ai vu souvent des articles sur des associations qui faisaient adopter à des familles dont un enfant était autiste un animal mais il fallait cette compatibilité entre l'enfant et l'animal qui est ce petit déclic que chacun choisisse l'autre et ça c'est pas comme ça au style ah je veux ce chien il faut aussi que ce soit lui qui nous choisisse et ducou je pense que je vais le sortir parce que j'aime bien les histoires comme là je pense que je vais pleurer dessus encore ça ne m'étonnerai pas hein vous me connaissez je pleure sur les livres, je pleure sur les films je pleure sur des films où il ne faut pas pleurer non plus, j'ai pleuré sur Godzilla, enfin c'est une faux quoi voilà c'est comme ça donc je vais vous lire la 4e de résumé, la 4e de la 4e de la 4e de la 4e je me rend compte que je spique je sais pas pourquoi Alors, comment communiquer la joie de vivre à son enfant lorsqu'il est atteint d'autisme ? C'est la question à laquelle soeur Julia, mère célibataire londonienne, en élevant Georges, son fils de 9 ans, qui montre une grande violence envers les autres en général, et sa mère en particulier. L'arrivée d'un chaton, aussi seul et perdu que lui, va permettre au petit garçon de sourire aux autres et rendre à sa mère tout l'amour qu'elle lui a donné. Mais un jour, cet équilibre retrouvé bascule. Il s'essaie durant quelques jours, le chat Ben s'échappe. Georges se replie alors irrémédiablement sur lui-même. Julia va alors se livrer à une enquête désespérée pour retrouver le seul à être capable de donner le sourire à son enfant. Comme je vous l'ai dit, je pense que je vais pleurer. Donc voilà. Voilà. Donc j'ai terminé. Je sais toujours ce que disiez-vous. Je vous ai fait un mien même, très court. Enfin, je vous ai fait un plus 3 de la... Enfin, 3 livres de la pâle. Et je ne sais pas trop quoi vous le faire d'autre. Je crois qu'il y a un truc à vous montrer que je serais super méga contente. À part des trucs avec des chats trop trop mignons, mais ce n'est pas la place pour moi. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt du coup. Je vais finir aussi cette vidéo. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, à très vite. Et n'hésitez pas à commenter, à aimer la page Facebook, à faire ce que vous voulez en fait. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis passée de Skyrock avec la blog. Donc maintenant, je ne mettrai que le lien de mon blog avec la blog. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre dessus, à me dire vos impressions sur les livres, si vous n'ont plus, pas plus, pourquoi. Bref, voilà. Dites ce que lâchez-vous. Bref, allez-y. Bref, je suis en train de péter un coup. Ce n'est pas le seul que je fais en week-end. Bref. Bon allez, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao ! J'ai Caline qui est en train de faire la folle dans le rideau, que je ne sais pas parce qu'elle a.